Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la crise de Suez de 1956, la première victoire du Tiers-Monde. Les origines de cette crise de Suez remontent finalement assez loin, en tout cas à l'année 1948, date de la création de l'État d'Israël. Selon le plan de partage de l'ONU fixé en 1947, nous en avons parlé dans une précédente vidéo. Dès le 14 mai 1948, c'est-à-dire le jour même de la création par Ben-Gurion de l'État d'Israël, les États arabes contestent cette création et c'est la première guerre israélo-arabe qui dure de mai 1948 à janvier 1949. Si on se rapproche un petit peu plus maintenant de la crise de Suez, on va assister au milieu des années 50 à ce qu'on a pu appeler la révolution nassérienne en Égypte. Le colonel Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir en 1954 et il va engager une politique assez originale. Il soutient le FLN algérien, il prend une politique d'unité arabe contre Israël, c'est ce qu'on appellera le pan-arabisme, et tire la leçon de Bandung, cette fameuse réunion internationale en 1955 des différents pays du Tiers-Monde, en effectivement un jeu de bascule entre l'Est et l'Ouest. Cette politique d'ailleurs ne plaît pas trop aux États-Unis, qui mettent fin le 19 juillet 1956 aux négociations du crédit qui devait financer le barrage d'Assouban. Nasser décide alors de trouver un autre mode de financement, qui renforcerait en même temps l'indépendance nationale. Il annonce le 26 juillet 1956 à Alexandrie, devant une foule enthousiaste, la nationalisation du canal de Suez. Or, ce canal est détenu par des actionnaires de la compagnie de Suez, essentiellement les Anglais et les Français, qui sont aussi les principaux usagers de ce canal et qui décident alors d'intervenir. Anthony Heedden, le premier ministre britannique, entend mettre fin à l'influence de Nasser au Moyen-Orient. Guy Mollet, le président du Conseil français, engagé par ailleurs dans la guerre d'Algérie, espère priver le FLN de son principal soutien. De plus, Israël s'inquiète des effets du nasserisme sur sa propre existence et veut aussi recourir à la force. Les trois pays mettent au point lors d'une rencontre secrète à Sèvres le 22 octobre un scénario d'intervention militaire appelé l'opération Mousquetaire, qu'ils mettent en application entre le 31 octobre et le 6 novembre. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1956, on est dans le contexte de la guerre froide. Or, les deux super grands, les États-Unis et l'URSS, ne vont pas tarder à réagir. Le 5 novembre, l'URSS menace la France, l'Angleterre et Israël de représailles atomiques. Les Américains, qui craignent de voir les États arabes et tout finalement le tiers monde basculer vers l'Est, font pression sur Londres en vendant en masse le 6 novembre des livres sterling pour faire baisser la monnaie anglaise sur les marchés. Heedden, le premier ministre britannique, cède et persuade ses partenaires français de cesser le combat. On l'aura compris, si les armées anglo-franco-israéliennes étaient victorieuses sur le terrain, la diplomatie ne leur est pas favorable. Israël doit retirer son armée du Sinaï. Les casques bleus de l'ONU s'installent à Gaza et à Sharm el-Sheikh, garantissant la liberté de navigation dans le détroit de Tyran. La France et le Royaume-Uni prennent enfin conscience qu'elles ne sont plus les grandes puissances d'antan. Nasser est le grand vainqueur de la crise de Suez. Il a transformé sa défaite militaire en triomphe politique. Le canal reste nationalisé et son prestige est immense. Avec lui, le tiers-monde emporte sa première victoire. Américains et soviétiques savent désormais qu'ils doivent compter avec l'influence de ces jeunes États. Sous-titrage Société Radio-Canada